Le CEC a signé un plan d'action avec le ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo en date du 7 novembre 2012. Globalement, elle fournit du Conseil aux autorités congolaises dans le cadre de la réforme des militaires, les FRDC, et fournit aussi une assistance sous la forme de frais de réunion et d'émission, une fourniture de matériel divers et la rénovation et construction de diverses infrastructures. Dans le pilier Conseil stratégique, le CEC fournit un conseil au ministre de la Défense nationale et au chef d'état-major général. qui devra encore s'améliorer par la mise en place d'un comité de suivi de la réforme des FRDC. Elle fournit un appui à la rédaction des ordonnances présidentielles et à la rédaction des tableaux d'organisation des unités des militaires congolais. Dans le pilier Administration, dans le domaine d'abord Ressources humaines, ESEC fournit un conseil au chef d'état-major Administration dans la mise à jour de la base de données des militaires établie avec l'aide de ESEC. une amélioration des programmes informatiques pour l'utilisation de cette base de données, une extension du réseau informatique des militaires congolais et un appui au recensement des inactifs et ayant droit et des nouvelles recrues. Dans le domaine Budget-Finance, ESEC fournit un conseil dans la mise en place de nouvelles procédures financières et un conseil et aide au suivi budgétaire. Dans le pilier Formation, on fournit conseils et assistance au fonctionnement de cinq écoles militaires de base et de spécialisation et on a commencé les travaux de rénovation de l'école Logistique. Pour le pilier Logistique, on fournit un conseil au chef d'état-major Logistique, un appui à la rédaction et l'impression de toute la documentation logistique des militaires et une formation de base logistique dans toutes les régions militaires. C'est aussi le début de la rénovation de construction de dépôts de munitions et d'armurerie. Finalement, dans le pilier Droits de l'Homme et Genre, ESEC fournit conseils et assistance au service d'éducation civique et patriotique et d'action sociale, le CECAS des militaires congolais, et un appui à des séminaires et formations dans les droits de l'homme et du genre. ESEC a d'abord aidé les autorités congolaises à mettre en place une base de données des effectifs des militaires congolais. Cette base de données est maintenant utilisée pour éditer des listings de paiements qui sont envoyés aux banques. Le processus a été d'abord testé dans la ville de Kinshasa avec le Conseil des experts de ESEC. Actuellement, les autorités congolaises préparent la bancarisation dans toutes les régions militaires et c'est le début des premiers paiements de salaires dans toute la superficie de la République démocratique du Congo. Ceci se fait totalement sous la responsabilité des autorités congolaises. Ceci permettra de mieux séparer la chaîne de paiement de la chaîne de commandement au sein des militaires congolais. Les écoles militaires de base pour officiers et sous-officiers fonctionnent avec l'aide de ESEC, de la Belgique et de la France. Les commandants des écoles s'approprient le fonctionnement des écoles mais manquent souvent de budget de fonctionnement. Il faudra maintenant mettre sur pied un commandement général des écoles militaires et surtout désigner un commandant pour une meilleure coordination du système de formation militaire. La Belgique appuie l'académie militaire, donc la formation des officiers à Kananga. La France appuie l'école des sous-officiers et l'école d'infanterie pour officiers et sous-officiers à Kitona. Des réunions mensuelles sont organisées au sein d'un groupe de travail européen avec tous les partenaires contribuant à la réforme, les États membres, les États-Unis, la MONUSCO et depuis peu l'Afrique du Sud, la Chine et l'Angola. J'ai de très bonnes relations avec le ministre de la Défense. On a des réunions mensuelles et plus si nécessaire. J'ai des réunions occasionnelles avec le chef d'état-major général et des réunions selon besoin avec l'inspecteur général, le chef d'état-major administration, logistique et le chef du bureau CECAS. Et je crois finalement qu'on peut dire que dans le cadre de la réforme des militaires congolais, la mission ESEC est parmi tous les acteurs internationaux le partenaire le plus impliqué et le plus accepté par les autorités congolaises. de la réforme des militaires, la mission ESEC est parmi tous les acteurs internationaux et la mission ESEC est parmi tous les acteurs internationaux. de la réforme des militaires, la mission ESEC est parmi tous les acteurs internationaux et les acteurs internationaux.